Salut à tous c'est Rémi voilà on se retrouve cette semaine pour une nouvelle pêche cette année même ça fait depuis un an on n'avait pas fait de session on est cette année aux étangs de la balastière donc c'est un domaine avec plusieurs étangs il y a quatre étangs en pêche de nuit et après il y a un carpodrome, un truite des choses comme ça c'est une association qui tient ça ça fait maintenant quelques années que j'y viens donc je commence à connaître un petit peu les lieux mais bizarrement voilà l'étang que je pêche aujourd'hui c'est un étang que j'avais jamais pêché auparavant donc là c'est l'étang numéro 4 on est au poste 45 ici j'avais déjà pêché le 1 plusieurs fois le 2 avec un peu de cilure également le 5 également une fois je l'ai pêché mais voilà le 4 bizarrement je l'avais jamais fait alors que pour ma connaissance c'était un étang qui était déjà très très poissonneux est déjà très mordeur on va dire voilà je suis là cette semaine pour vérifier si c'est le cas ou pas et puis on va voir un petit peu un petit peu ce que ça donne on vient d'arriver ça fait quelques heures qu'on est arrivé on a installé un petit peu le le bivy le campement et puis là on va on a repéré un petit peu et puis on va on va essayer de placer les cannes là où il faut pour commencer à faire du poisson on a repéré quelques quelques poissons justement en activité dans une zone ici près près de la réserve bizarrement puisque c'est un endroit où justement elles sont assez tranquilles on va dire donc on va voir si si jamais ils arrivent justement à sortir de la réserve et puis on va voir un petit peu en pleine hausse que ça ce que ça peut donner voilà donc voilà maintenant il n'y a plus qu'un comme on dit après un repérage méticuleux lors de cette première journée la pêche pouvait débuter je posais la première canne équipée d'un sac soluble au milieu de quelques billes bio hasard et noix de coeur éparpillé autour celle ci déroulé déjà dix minutes après et une jolie petite commune venait de se faire leurrer à peine le temps de reposer la canne que vingt minutes plus tard les delkim s'affolaient et un autre fiche nous rendait visite elles étaient présentes et je n'allais pas gâcher cette chance qui m'était offerte d'entrée du jeu ce n'est pas moins de six poissons qui clôtureront ces quatre premières heures de pêche avant que la nuit ne tombe et que l'activité sur le spot ne cesse bon voilà plus gros plus gros poisson de la session pour l'instant on est à 15 kg ici c'est le sixième poisson en tout pour l'instant ça fait 24 heures qu'on est qu'on est installé donc là pour l'instant voilà ça donne plutôt bien sûr sur les deux cannes ici et puis l'autre par contre nous déroule pas trop et voilà on est content de prendre ce genre de poisson alors même s'ils sont un petit peu celui-là est un petit peu abîmé puisqu'il navigue près des branches et puis parce qu'il ya pas mal de pêcheurs je pense aussi voilà c'est quand même un beau poisson c'est des supers combats aussi jusque là jusque là tout va bien on va essayer de faire la même chose et de prendre peut-être les grandes sœurs ou bien les coilles ça serait top et puis celle là on va la remettre à l'eau après une bonne nuit de sommeil et se lever de soleil magnifique l'activité reprenait de plus belle on 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 Voilà cette superbe miroir avec un magnifique écaillage, ça termine une nuit de folie puisque j'ai fait pas moins de 8 poissons cette nuit, donc là franchement ça fait super plaisir dans deux belles miroirs, mais celle-là reste la plus jolie en termes d'écaillage surtout, vous voyez, c'est super décaillage On a des combats de folie à chaque fois au moins 20-25 minutes, même pour des petits poissons de 5-6 kg c'est tout de suite 10-15 minutes de combat et puis là on est un peu plus de 11 kg, quasiment 12, et puis c'est surtout pour les écailles que je vous présente ce super poisson Voilà, pour cette semaine j'ai décidé d'allier deux types de bouillettes au niveau de ma pêche accompagné d'un amorçage avec des tiger nuts Les pelées me servent uniquement pour les sacs solubles puisque je pêche essentiellement, voire presque uniquement je dirais, aux sacs solubles ici accompagné quand même d'un petit amorçage d'une cinquantaine de bouillettes autour de mon esh En termes d'écaillage, justement, j'utilise les bio-hasards, donc là j'utilise les over-boost en termes de déchage Les bio-hasards c'est quoi ? C'est produit de chez Authentic Sniper C'est une bouillette à base de chenvy, tiger nuts et maïs donc plutôt graines donc accompagné à ça en bonhomme de neige, du coup, on a les petites pop-up on les voit un peu mieux ici donc les petites pop-up nutcracker de chez Urban Baits donc très bon produit aussi je suis assez satisfait du résultat pour l'instant puisque là on est actuellement à une vingtaine de poissons sur 4 jours, on va dire, 4 jours, 3 nids il me reste encore la même quantité, il me reste à peu près 3 nids, ouais c'est ça donc on va voir pour l'instant, c'est pas trop mal donc une stratégie, on va dire, qui paye pour l'instant bon, vu que ça continue, on va dire et puis voilà, vous voyez ici dans mon sac soluble, qu'est-ce que je mets ? tout simplement des bouillettes nutcracker et bio-hasard donc broyés, accompagnés d'un peu de pelée un peu d'huile de saumon et puis voilà, le tour est joué rien de plus ça fait le taf, comme on dit donc on va rester sur cette stratégie et puis on va essayer d'aller reprendre quelques carpes là, il est bientôt 18h on est au quatrième jour de pêche donc là, pour l'instant, les touches se sont faites justement allez, plutôt, soit vraiment début de journée un coup du matin et un coup du soir donc c'est... la journée, elle est faite très très chaud on a... là, on est monté qu'en dimanche à 37 degrés donc là, ça tape pas mal heureusement qu'il y a un petit peu d'ombre là, sur le poste mais sinon, ça tape pas mal donc la journée, c'est assez calme maintenant, on va voir là ça devrait... ça devrait pas trop mal se dérouler en début de soirée et peut-être pendant le nuit on va voir que tu te prends pas mal coupile pour pouvoir être địch onde ne sont pas pas mal actifs C'est parti ! Ça fait toujours du plaisir, ça fait toujours pousser de l'adrénaline, ça. On a la deuxième. Oh les gars ! Truc de fou les gars ! Bon, un double départ en l'œil. Je vous en demandais pas de temps. L'autre, elle est tranquillement dans l'épuisette. Ce que je vais faire, c'est que je vais combattre un petit peu. Et on se retrouve dans deux minutes, le temps qu'on va aller chercher l'autre épuisé. A priori, je pense avoir vu une jolie ligne d'écailles. Pas un gros poisson, mais probablement un joli poisson. On va essayer de pas le décrocher. Oh oui, il y a des jolies écailles ! Oh oui, il y a des jolies écailles ! Allez, une jolie linière ! Allez ! Allez, viens ! Viens ma jolie ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Yes ! Allez dedans ! Yes ! Bon, un super doublé qui vient de se faire là. Il est 19 heures passées. Donc, maintenant, on va les sortir de l'eau, on va les peser. Et puis, je vous les présente juste après. Allez, on se retrouve tout de suite. Voici le premier poisson de ce super doublé. Ce magnifique doublé là. Donc, on a un premier poisson de 9 kg. Ici, il y a une miroir, une jolie miroir. Ici, une jolie femelle. Qui a bien profité de mon amorçage. Puisqu'il y en a plein de tapis. entre les tiger nuts, les bouillettes bio hasard. Voilà, ça n'arrêtait pas de sortir. Donc, on était un peu crépi, je vais vous avouer. Et puis, voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'autre qui est... Allez ! Qui est un petit bijou, on va dire. Allez, je vous présente l'autre. Et voilà la deuxième. Un magnifique poisson. Regardez-moi cet écaillage de fou. Ça, c'est une putain de linéaire. Ça annonce que du bon pour la nuit. On va essayer d'en prendre d'autres aussi jolies. Peut-être même un peu plus grosses. On va voir ça. Mais en tout cas, là, je suis vraiment comblé par ce sublime poisson ici, juste avant la nuit. On va les remettre à l'eau toutes les deux. Et puis, on va essayer de refaire un autre doublé. Allez ! Sous-titrage ST' 501 un réveil tout en couleurs, que ce soit au niveau du ciel ou au niveau des poissons première cueille pour moi sur cette session, j'en avais décroché une au premier départ c'était juste devant moi, à 10 mètres environ j'étais un petit peu dégoûté, mais je savais qu'il y en avait d'autres dans cet étang et puis voilà, je suis enfin récompensé je sais qu'il y en a encore d'autres, donc on va essayer de reprendre, j'espère, au moins une avant de partir il me reste encore 3 jours donc on va essayer de faire ça et puis celle-là, on va lui rendre sa liberté puisqu'elle est un petit peu nerveuse Après une journée très calme, j'ai juste fait un départ et malheureusement j'ai décroché voici cette jolie commune d'un peu plus de 10 kg qui vient commencer la soirée en tout cas pour l'instant on va voir si ça continue cette nuit en tout cas voilà, elle est bienvenue puisque ça faisait vraiment une bonne journée vous n'avez pas touché grand chose le vent avait changé de sens, le temps a changé donc forcément ça joue aussi sur la pêche mais en tout cas voilà, ça fait très plaisir un super départ, elle est partie comme une furie donc voilà, c'est toujours des beaux combats donc ça c'est vraiment une jolie petite torpille qu'on va s'empresser d'aller remettre à l'eau il est relativement prolifique puisque j'enregistre les poissons le soleil vient de se lever il n'y a pas très longtemps les poissons, tout sur le même spot alors bizarrement la pêche s'est pas mal changée depuis hier puisque je ne touche plus un seul poisson sur les deux autres spots et maintenant je touche tous les poissons aussi sur cette bordure là donc je ne sais pas pourquoi après, il y a eu l'orage entre deux changement de vent aussi elle commence à être fort là c'est pas mal c'est bon la backstory c'est pas mal c'est pas mal de déjeuner du coup Allez, je vais la décrocher et puis je vous la présente dans un instant. Comme je vous disais, deux Tiger Nuts. Voici ce joli poisson avec quelques jolies écailles. Comme je vous disais, un peu plus de 11 kg. Dernier poisson de cette nuit puisque c'est le premier de la matinée. Si quand le soleil se lève, ça fait du bien. J'ai touché une autre jolie miroir de 13,5 kg sur le même spot. Là, c'est en train de produire des jolis poissons. Parce que la moyenne de poids dans cet étang n'est pas très élevée. Je pense autour de 9 kg, je pense. 8-9 kg. Mais voilà, il y a de la touche. Pour l'instant, on est une trentaine de poissons. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, il y a de quoi passer des bons moments et prendre du plaisir. C'est ça le principal quand on est à la pêche. Composite de la pêche C'est ça le plötzlich du camp de velours C'est ça le début du camp d'eau. Et voilà, ça fait plaisir. Le camp d'eau d'eau d'eau. C'est le camp d'eau d'eau. C'est le camp d'eau. C'est ça le camp d'eau. Dus je vous disais, c'est le camp d'eau. ça y est un changement encore gagnant ce matin j'ai vu pas mal de poissons fouillés dans une zone qui se situe à peu près à une trentaine 30 40 mètres je dirais devant mon poste c'est une zone que je pêchais pas du tout parce que avec la chaleur il n'y avait pas trop de pas trop d'activités en plus avec le vent compliqué de voir donc pour l'instant je pêchais surtout les bordures et les obstacles et puis ben ce matin comme j'ai vu ces fouilles là bas les poissons qui mangeait j'ai décidé de bouger une canne j'ai lancé je dirais 55 betroquette je pense 5 spombe avec la tiger et un peu de bouillettes et puis voilà il est midi et puis on enregistre un départ et pas n'importe quel poisson puisque c'est le plus gros de la session pour l'instant on est à 18 et demi et on a une jolie miroir ici que je vous présente bien massive avec une énorme tête on peut voir ici une belle largeur quand je vous disais qu'il n'y avait pas une grosse moyenne de poids c'est vrai sauf que bien sûr il ya aussi des gros poissons comme celle ci en plus sous ce soleil ça permet de se baigner un petit peu et de faire des jolies photos je vous la présente ici quasiment pas abîmé un juste quelques piqûres c'est un étang qui est quand même pas mal pêché mais on peut voir ici c'est un joli poisson on voit la largeur et puis on va la laisser tranquillement repartir après ce super combat elle a le droit d'aller se reposer un peu à la prochaine je vais en profiter pour vous présenter le montage que j'utilise ici pour cette session donc c'est un montage très simple je me suis pas trop cassé la tête et comme dans la plupart de mes pêches j'utilise vraiment ce type de montage alors on a une gaine plombée, une gaine tungstène de chez corda ici on a un clip plomb classique donc ensuite un plomb de 70 grammes plomb classique ici donc c'est les textures et de chez corda on a une petite agrafe qui permet de changer les bas de ligne rapidement si jamais l'hameçon est un peu usé ou autre ensuite on va trouver un anti-tangle qui permet tout simplement d'éviter l'emmêlement au lancer donc d'éloigner du coup le bas de ligne aussi de toute la partie plombée une tresse gainée donc là j'ai dénudé simplement sur la fin ici on a quoi deux trois centimètres dénudé une patte plombée à cet endroit là pour créer une articulation comme ça dès que la carpe va prendre on a tout de suite l'hameçon qui va bien se positionner pour permettre un bon piquage un bon piquage de l'hameçon un hameçon donc ici c'est les longues shanks donc j'utilise beaucoup cet hameçon parce qu'il pique relativement bien et relativement loin dans la bouche donc ça permet justement de bien piquer le poisson une petite gaine thermo rétractable ici on a deux noix tigrés en neige pour cette fois ci sachant qu'au début de ma pêche j'ai principalement pêché avec les bouillettes bio hasard et les urban baits notre craqueur de donc en bonhomme de neige sauf que depuis deux trois jours depuis qu'il ya eu l'orage ça a pas mal tourné ça a pas mal changé au niveau de la pêche et donc du coup j'ai je me suis adapté également bon on est en début de début de soirée le soleil vient juste de se coucher on a un super coucher de soleil là tout tout rosé et puis un joli poisson qui vient nous rendre visite justement au début de cette nuit avec joli miroir bien écaillé voir ici quelques grosses écailles magnifique c'est long du joli poisson encore sont en pleine santé ça annonce du bon pour la nuit les bordures commencent à remordre qu'on va essayer de faire quelques poissons cette nuit pour l'instant on est à plus de 40 départs sur la semaine j'ai cassé tout à l'heure sur sur un poisson dans les branches malheureusement première case de la de la semaine donc je vais pas me plaindre non plus mais voilà on est bien et puis on va essayer de dormir très peu ce serait top encore un joli bijou prix à la canne au cou j'ai décidé de faire quelques quelques heures de pêche au cou à la base pour pêcher un peu de brème on pêche au cou c'est sympa maintenant bon belle surprise puisque c'est cette jolie coï qui est qui est venu tout de suite mordre sur un pelé de 10 mm j'avais juste amorcé avec une coupelle une coupelle de pelé et de bouillette concassé voilà c'est un très très joli poisson c'est pour ça que je viens c'est un domaine où il ya beaucoup de coïs vous voyez ici c'est magnifique couleur une super surprise franchement je m'y attendais vraiment pas ça fait ça fait cinq jours que je me casse la tête essayer de prendre des coïs sur les bordures avec les cannes les cannes à carpe et vous voyez faut pas pas penser compliqué parfois juste un peu de pêche au cou et puis on revient au fond d'un manteau et puis ça paye donc une technique et je suis très très heureux de vous présenter ce sublime poisson ici ça fait un petit peu de temps c'est petit peu on dit toujours qu'un orage c'est bon pour la pêche là on vient de se prendre une belle saucer et juste après fin de l'orage grand soleil et directement ben ça paye c'est ça va tout de suite en activité le même spot depuis ce matin le spot sur lequel justement j'avais changé enfin j'avais mis la canne juste ce matin j'ai pas encore pêché dessus donc pour l'instant c'est une bonne stratégie je pense que je vais bouger un deuxième une deuxième canne puisque là le poisson est apparemment est en plein eau les bordures ça donne plus rien en journée donc on va on va changer les deux au moins mettre une deuxième canne en plein eau et puis on va voir si si les deux cannes vont vont dérouler ou pas et puis celle là on va on va lui rendre sa liberté et puis on va aller se faire un petit casse-croûte bon eh bien session qui touche à sa fin on a passé la dernière nuit un peu compliqué puisque je fais quand même deux petits poissons de 6 kg en début de nuit et malheureusement ben c'est deux décroches par la suite je termine sur deux décroches c'est comme ça c'est la pêche on gagne pas à tous les coups mais voilà un bilan quand même plutôt positif puisque je fais 53 départs pour je démarque 43 ou 44 poissons donc là voilà c'est on a fait notre semaine quoi il y a du départ il y a du poisson du petit du gros on la plus grosse ici dans les temps qu'on a fait c'était 18 et demi précédemment sinon ben voilà deux colliers donc ça c'est l'objectif l'objectif de la session c'était de faire au moins une colle à deux j'en décroche une d'entrée de jeu premier départ comme je dis bah c'est c'est la pêche voilà on gagne pas tout le temps je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûté puisque premier départ une colle qui monte en surface ça décroche pas c'est toujours un peu rageant surtout quand bien pour ça mais voilà super super séjour franchement c'est un étang qui me tire à coeur et je pense que c'est l'étang où je suis venu le plus souvent enfin le domaine où je suis venu le plus souvent après le 4 c'est la première fois que je vais pêcher et si jamais vous voulez réserver justement un week-end une semaine pour une petite pêche je vous mets tous les tous les liens en bas de la vidéo ici dans les descriptions donc si vous les réservez n'hésitez pas franchement c'est tout est fait pour les familles tout est fait pour la pêche on a des barbecues sur les postes on a des tables aussi pour manger en famille table de pique nique sur chaque poste et un conseil que je peux vous donner prenez des pics si vous pêchez si vous pêchez prenez pas que un road pod prenez bien des pics parce qu'il ya beaucoup beaucoup de spots à exploiter et ça c'est sur chaque poste donc là vous voyez j'ai une canne qui est ici à une vingtaine de mètres j'ai mes deux cannes qui sont là ça a bougé entre deux donc voilà n'hésitez pas franchement si vous n'avez pas investir dans même des pics basiques au moins pour exploiter vraiment la totalité des spots puisque les postes sont relativement large on peut pêcher sans problème à deux pêcheurs je vous conseille si vous pêchez à deux pêcheurs ne pas pêcher en deux fois quatre cannes peut-être en deux fois trois ou voire peut-être deux fois deux cannes et franchement c'est ça devrait le ça devrait le faire donc en tout cas si si vous les réservez il n'y a pas de problème ça vous conseille largement franchement c'est un super étant il ya les douches aussi je n'ai pas dit mais il ya toutes les comédités les douches il ya des il ya un congélateur avec des bouteilles congelés pour les glaciaires il ya un évier donc pour faire la vaisselle c'est vraiment tout 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 pour pour les pêcheurs et puis vos tarifs c'est assez imbattable on dira puisque comme c'est une association ils font pas ça pour l'argent mais il faut ça pour satisfaire on va dire le plus grand nombre de pêcheurs et pour gérer simplement leur domaine donc je vous conseille largement et puis ben nous on va on va remballer puis on va rentrer on va rentrer à la maison toute bonne chose à une fin en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouvera je pense l'année prochaine puisque entre deux je pense pas pêcher beaucoup par souci de temps donc j'espère que ça vous a plu en tout cas j'ai essayé de faire des choses un petit peu différentes des autres mais après ça reste la pêche ça reste un petit peu les mêmes choses aussi si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire mettez bien un petit pouce bleus si vous avez aimé également et puis on se retrouvera peut-être un de ces quatre au bord de l'eau allez à bientôt et